Conte de fées en français La mariée cadavre Il était une fois dans un charmant village de pêcheurs en bord de mer, un jeune homme timide nommé Reven. Il était connu pour sa gentillesse, mais sa confiance était aussi insaisissable qu'un poisson dans la mer. En revanche, sa petite amie Alisa avait un charme naturel qui pouvait éliminer toute la ville. « Félicitations ! » « Quelqu'un va se marier ! » Monsieur Erza, l'aimable propriétaire du magasin de bibelots de la ville et le patron de Reven ne put résister à l'occasion de le taquiner. « Quand est-ce que tu vas donner une bague à Alisa, mon garçon ? » « Une bague à Alisa ? » « Est-ce que vous parlez de moi tous les deux ? » « Que de bonne chose, ma chère ! La bague de votre amie est tout à fait exquise ! » « Hum hum ! » « Ça doit être sympa d'être mariée ! » « J'ai toujours voulu avoir une demande de rêve ! » Troublée, Reven rougit et sortit précipitamment, suivie de près par M. Ezra. « Reven, qu'est-ce qui te dérange ? » « M. Ezra, je veux demander à Alisa en mariage. Mais que se passe-t-il si je ne suis pas assez bien pour elle ? » « Reven, l'aimes-tu ? » « Oui, je ferai n'importe quoi pour l'avoir heureuse. » « Alors, mon garçon, tu es plus qu'assez bon. L'amour est un don précieux, tu devrais le chérir. » Le cœur de Reven se gonfla d'une nouvelle détermination. Le soir même, il se rendit chez le bijoutier de la ville. « Dès le lendemain, Alisa vit Reven chez le bijoutier. » « Enfin ! » Reven sélectionna nerveusement la bague parfaite parmi la collection éblouissante. Mais Alisa le prit en flagrant délit. « Enfin ! » « Pour moi, qu'as-tu d'autre dont vaut ta manche ? » « Alisa, souhaites-tu sortir déjeuner ? » « Oh, bien sûr ! » Au restaurant, Reven trouva le courage de faire sa demande en mariage. « Va-t-il faire sa demande ici ? » « Alisa, veux-tu de... 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 de la glace en dessert ? » « Oh, d'accord. » Malgré tous ses efforts, le stress de Reven prenait le dessus. La journée s'écoula avec des tentatives infructueuses de demande en mariage, laissant Reven dépouramer. À la fin, il raccompagna Alisa chez elle, découragée. Puis, Syl fit un choix qui changea sa vie pour toujours. Je n'ai pas eu le courage de faire ma demande. Aucun nombre d'étoiles ne pourra jamais égaler mon amour pour toi. Veux-tu, Alisa, me prendre Reven pour mari ? » Alors que Reven s'exerçait à faire sa proposition, il entendait un brussement et se retourna. Les branches de l'arbre semblaient se tordre et tourner. Et de l'intérieur émergea d'une fouetouette pâle dans une robe de mariée en lambeau. C'était une mariée morte, Mathilda. « Tu... t'es trompée de nom ? Je ne suis pas Alisa. Je m'appelle Mathilda. Je suis si heureuse que nous soyons mariés. » « Hein ? » « Oh, mon mari est si oublieux. Tu vois, tu m'as épousée. » « Ma... ma... mariée ? » « Oh, je dois le dire aux autres. » À sa grande horreur, le monde autour de lui changea et Reven se retrouva à descendre dans le monde souterrain, avec Mathilda à ses côtés. « Où... où suis-je ? » « Hein ? » « Non, non ! » « Oncle David ! Tante Pétunia ! » « Oh ! Hé, gamin ! » « Ah, est-ce que c'est une bague ? » « Oui, je suis mariée. C'était le mariage le plus effrayant de tous les temps. » « Ah, qui ? » « Lui ! » « Les deux ciblettes fantomatiques regardèrent Reven. » « Mais, Mathilda ! Il est vivant ? » « Sa peau est tellement pulpeuse ! » « Il a même tous ses doigts ! » « Ah, ah, ah ! » « Ah, ah, ah ! » « Ah, ah, ah ! » « Mon mari est tellement excité ! » « Ne voudriez-vous pas tous féliciter les jeunes mariés ? » « Félicitations ! » « Reven, horrifié de tout, cherchait désespérément à s'échapper. » « Ne me faites pas de mal ! » « Reven ? » « Reven s'était retrouvé face à sa chère grand-mère décédée. » « Il avait aimé profondément de son vivant. » « Grand-mère ? Est-ce vraiment toi ? » « Eh oui, mon chéri ! » « Je n'aurais jamais pensé te revoir ! » « Mon petit moineau ! » « Pourquoi es-tu ici ? » « Reven n'avait pas peur de sa grand-mère. » « Au lieu de cela, il trouva le réconfort en sa présence et commença d'expliquer sa situation extraordinaire. » « Eh bien, tu es dans une impasse ! » « C'est une catastrophe ! » « Allons trouver ta nouvelle femme ! » « Grand-mère, tout est si étrange ici ! » « Reven, rappelle-toi ! Tout le monde ici était dans ton foie vivant. Ils ne sont pas si effrayants une fois que tu commences à les connaître. » Les deux revinrent tout trop. « Mon mari, tu es de retour ! Tu m'as manqué ! » « Hein ? » « Mon fils, nous sommes désolés si nous t'avons fait peur. » « Nous étions tout simplement excités ! » Reven regarda les fantômes amicaux sous un nouveau jour, se rendant compte qu'il y avait peut-être plus dans ce monde souterrain qu'il ne le pensait au départ. « Mathilda, tu ne peux pas épouser une personne vivante ! » « Eh bien, il m'a épousée ! » « Il a besoin de retourner sur la terre des vivants ! » Les yeux de Mathilda brillèrent. « S'il te plaît, Reven, emmène-moi au pays des vivants ! » Reven était déchiré entre sa promesse à Mathilda et ses responsabilités dans le monde des vivants. « Mais il faut que je rentre chez moi ! » Reven accepta ta contre-coeur. « Youpi ! Est-ce que c'est une bonne idée ? » « Je dois trouver un moyen de briser ce mariage ! » Reven se lança dans un voyage à travers les tunnels sinueux, le cœur lourd du poids de son engagement envers Mathilda. « Que faisons-nous en premier ? » « Eh bien, nous devrions aller faire du shopping ! » Reven conduisit Mathilda à la ville. Heureusement, il y avait peu de monde autour. Cependant, il repéra soudainement Alisa. « Oh non ! Pas maintenant ! » « Reven ? » Il guida Mathilda à travers les ruelles sombres, en essayant d'éviter l'attention d'Alisa. « Hein ? » Bientôt, ils se retrouvèrent à acheter des vêtements. « À quel point la mode a changé ! » « Cette robe n'est-elle pas ravissante ? » « Peut-être un plus grand ? » « Ou quelque chose d'encore plus joli ? » « Là-bas, peut-être ? » Alors qu'ils partaient, Alisa les repara à nouveau. « Reven ! » Reven saisit le bras de Mathilda et s'enfuit précipitamment, avec Alisa à sa poursuite. « Reven ! Attends ! » « Je ne vais pas pouvoir l'éviter longtemps ! » Cherchant refuge dans la boutique de bibelots, Reven et Mathilda essayèrent de reprendre leur souffle. « Waouh ! Que c'est joli ! » « Oh ! Qu'est-ce que c'est ? » Elle ramassa le pendant en forme de gouttes de pluie. Il y avait une petite roserée à l'intérieur. « Pourquoi cela me semble-t-il si familier ? » « Je pense que nous sommes en sécurité ici. » Reven senta te faire sortir Mathilda. Mais il horta accidentellement Alisa. « Reven ! Pourquoi tu te faufiles ? » « Et qui est donc ? » « Elle est... elle est... » En y regardant de plus près, Alisa sursauta en arrière, sous le choc. « Oh ! Elle est... c'est un cadavre ? » « Je m'appelle Mathilda et je ne suis pas l'amie de Reven. Je suis sa femme. » « Quoi ? » « C'est un accident ! » Reven s'empressa d'expliquer cette situation inhabituelle à une Alisa perplexe. « Tu as épousé un cadavre alors que tu ne pouvais même pas me demander en mariage ? » « Ta petite amie vivante ? » « Petite amie ? » « Eh bien, vous n'avez pas gagné. » « Ce n'est pas une compétition. » « Alisa, je dois mettre fin à ce mariage. » « Il en est hors de question. » « Renoncez à votre mariage avec lui. » « Non, notre mariage est définitif. » « Il doit y avoir un moyen. » « À moins que je ne rejoigne le club de l'école fantomatique de l'au-delà. » « Vraiment ? » « Alors, faites-le. » « Je ne... je ne veux pas être goussée. » Mathilda se mit à pleurer. « J'ai des amis dans le monde souterrain. » « Dans le club fantomatique, je n'aurai personne. » Mathilda raconta son histoire tragique. Et de son vivant, elle avait un amant qui lui avait promis la lune. Mais lors de son grand jour, il avait décidé de se volatiliser et elle s'était retrouvée avec un cœur brisé au lieu d'une alliance. « Je porte cette tenue de mariée depuis des lustres, faisant tourner les têtes dans le monde des esprits et toujours pas de mariée en vue. » Alisa fut émue par l'histoire tragique de Mathilda. « Mathilda, tu ne peux pas faire disparaître Venn. Mais nous t'aiderons à retrouver ton ancien amant. » « Quoi ? » « Oui, ou du moins ce qui lui est arrivé. » « Peut-être qu'alors, tu te sentiras en paix. » « Mais... mais... personne ne suivra mes histoires après que j'ai ghosté cet endroit. » « Nous nous souviendrons de toi. » Mathilda fut touchée par leurs paroles. « Balance-nous le scoop fantomatique de ton amant. » « Ça fait si longtemps. Ma mémoire est comme une vieille toile d'araignée. » « C'était un marin légendaire, plus riche que le rêve d'un pirate. » « Il me comblait de trésors et... » « Et ? » « Il avait un grain de beauté en forme de cœur sous le nez. » « D'accord, ça c'est notre piste. » Du moins, c'est ce qu'il pensait. Ils tournèrent en rond pendant des jours, essayant de trouver l'ancien amant de Mathilda. Ils se tournèrent même vers M. Ezra pour obtenir de l'aide. « Connaissez-vous de riches marins de l'époque ? » « De riches marins ? Tous nos marins mettent une vie humble. Bien vaut leur demander plutôt que moi. » C'est exactement ce que Reven décida de faire. « Vous savez ce qui m'a traversé l'esprit ? » « Il s'appelait Red Rose Selor. » Ils demandèrent aux marins, mais personne ne se souvenait d'un tel marin. « Nous avons regardé partout. » « Attendons, Reven. Nous allons réessayer. » Reven alla rendre visite à M. Ezra qui était malade. Il vit qu'à quel point Reven était inquiet. « Reven, ne t'inquiète pas pour moi. Tu devrais te concentrer sur le fait de te marier avec Alisa. Qu'est-ce qui te bloque ? » « Ah, j'y travaille. » « Lorsque tu trouves l'amour, saisis-le sans hésitation. Moi aussi j'ai été amoureux une fois, mais j'ai raté ma chance. » Il se mit à tousser violemment, alors Reven le laissa se reposer. Au fur et à mesure que leur quête avançait, la santé de M. Ezra se détériorait de jour en jour. Jusqu'au jour fatidique, « Je vais simplement rendre visite à mon... » Reven se précipita dans la maison de M. Ezra, suivi par Mathilda et Alisa. Il était une pâleur alarmante. « Reven, viens ici. » Oh, M. Ezra ! « Chut ! J'aimerais te dire quelque chose. Il y a des années, j'ai raté l'occasion d'épouser l'amour de ma vie. C'était une femme d'esprit qui aimait les roses et la pluie. » « Les roses et la pluie ? » « Oui. J'étais un marin venu de l'étranger, alors je l'ai demandé en mariage. Mais le destin m'a éloigné de ce moment. » « Oh non ! Quand je suis retourné sur ses rives, elle avait déjà quitté ce monde. Ce potentif, je l'ai voulu comme cadeau pour elle. » « Attendez, comment s'appelait-elle ? » « Mathilda. » « Ezra ? » M. Ezra regarda Mathilda d'un air choqué. Les larmes lui vorent aux yeux quand Alisa et Reven lui expliquèrent tout. « Après tout ce temps, tu m'aimes toujours ? » « Je t'ai toujours aimé. J'ai même fini le pendentif. » « Je l'ai vu alors qu'il n'était qu'à moi tu y fais. » M. Ezra se sentit soudain fatigué. « Je pense que c'est mon heure de partir. » « Eh bien, alors il est temps pour moi d'être ton plus un, Ezra. Mathilda avait pris sa décision et les deux étaient enfin ensemble. « Reven, je suis désolée de t'avoir dérangée. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es libre maintenant d'épouser Alisa. Nous nous souviendrons toujours de toi. » « Reven, officialise avec elle. » Reven et Alisa leur firent leurs adieux. Après tout cela, Reven demanda finalement à Alisa un mariage et ils eurent un mariage merveilleux. « Enfin ! » « Tu sais, c'est quand même étrange que nous n'ayons jamais su que M. Ezra était un marin célèbre. » « S'il venait d'un autre pays, il ne serait pas célèbre ici et il avait échangé ses richesses contre une vie simple. » « Oh, et qu'en est-il du grain de beauté en forme de cœur ? » Reven sortit son portefeuille. Il y avait là une photo de M. Ezra sans sa moustache. « Bingo ! » « Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour être près de Mathilda. » « Tout cela par amour. Tout comme nous. » Avec la mémoire de Mathilda et de M. Ezra près de leur cœur, Alisa et Reven avaient appris la leçon la plus précieuse de toutes. Saisir l'amour quand il frappe à votre porte. Sous-titrage Société Radio-Canada